Et bonjour à tous, ici Tars, je suis avec Alkej qui est là pour l'occasion, comment tu as Alkej ? Bah ça va, nickel et toi ? Très très bien, très bien, alors tu as fait combien cette saison ? Et bah on a fait un petit top 200, un petit top 200, moi j'ai fait top 50 avec le guerrier Pâqueboum Pâqueboum la carte que Besparma t'a révélé, le sort légendaire du guerrier, toi aussi t'as joué le deck là Exactement, on a joué le même deck tous les deux, c'était incroyable Et alors j'ai fait un score assez fou, je crois que je peux vous montrer, attendez Voilà, 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 j'ai les stats que j'ai fait avec le deck pour passer, donc top 50 J'ai fait 10-2 contre Druid, 4-0 contre Rogue, 4-0 contre Demo Et moi j'ai rencontré que ça, du coup c'était facile Ouais, à peu près que ça Et voilà, c'était une méta très 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 agressive, avec notamment des Druid Token Et ce deck là, c'est le deck qui gagne contre Druid Token Bah on a sorti de la guerre, ça détruit Druid Token Voilà, voilà, donc c'est un très bon deck anti-aggro, mais qui a quand même ses chances contre-contrôle Notamment grâce à ces grosses cartes qui peuvent sortir un peu de nulle part Et à Pâqueboum Et à Pâqueboum Evidemment Qu'est-ce qu'il y a eu ? Sur la fin, on a changé une petite carte, si vous voulez modifier, si vous manque une légendaire Vous pouvez remplacer une des grosses légendaires de la fin par un deuxième projet d'armement Ou éventuellement une baston Une baston, ouais, comme on disait Mais projet d'armement, c'est très sympa, on vous expliquera pourquoi En tout cas, voilà, c'est vraiment un des decks les plus cool que j'ai eu l'occasion de jouer de manière compétitive Et il est très compétitif, puisque top 50, 60% d'unite Incroyable Parfait Alors, un des maux pairs S'il joue Rhin, c'est compliqué S'il joue pas Rhin, on est plutôt bien Ouais, c'est ça C'est à peu près ça Le DK, on va à l'out value avec Dr.Boom Et donc du coup, il faut juste arriver à gérer son mid-game avec les géants, les drakes, tout ça Et une fois qu'on a stabilisé, on est bien Ouais Alors nous, on joue les deux DK Ouais L'idée, alors l'idéal, c'est d'abord de jouer le DK Garrosh Parce que son pouvoir héroïque est un peu nul Mais c'est l'arme qui est trop fort Et ensuite de jouer le Dr.Boom Puisque, bah voilà, le pouvoir héroïque du Dr.Boom est juste complètement fou Parfois, on va faire l'inverse dans des match-up agro Parce qu'on a besoin de Dr.Boom pour stabiliser Et au final, l'arme pour terminer C'est ça, mais généralement, c'est... On finit par Dr.Boom contre Evan, par exemple Explomatique, qui est une des meilleures cartes du deck, tout simplement Voire même de la classe C'est ça, clairement C'est ça, clairement Qu'est-ce qu'on ne kippe l'arme ? Tu peux, au cas où il fasse géant ou Drake, prochain tour On aura exact Derrière Il faut que je tape Ouais, on finit le prochain tour Voilà, voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Projet d'armement, c'est une super carte Parce que, non seulement, elle vous donne de l'armure Elle peut casser une arme en face Vous pouvez gérer le board avec Enfin, elle fait juste tout Elle fait le café Elle fait le café Et du coup, tu fais un... Ouais, pour ton exact Il n'a pas de géance La main du mort qui s'est révélée être super utile En fait, on gagnait grâce à la main du mort contre les druides Togwagel Et les druides Togwagel, normalement, on se dit que contre un deck contrôle, on ne peut rien faire Et en fait, on a trouvé la strat C'est que, bon, généralement, vous avez pioché la main du mort quand même Parce que... Sinon, c'est pas possible Vous avez quand même assez de pioche Et en fait, quand le druide, il échange les decks et qu'il fait Asalina Vous, vous faites main du mort Et donc, vous allez mettre la carte rançon dans votre deck Et puis, vous allez la piocher assez rapidement, finalement Puisque votre deck, il sera vide Ou presque, quand lui, il va échanger les decks Donc, vous allez très vite piocher la deuxième carte rançon Avant que lui-même pioche sa deuxième carte rançon Puisque lui aussi, il va faire main du mort sur son deck Mais son deck, il sera plein Donc, il va mettre du temps à la piocher Et donc, vous piochez les deux cartes rançon Vous faites rançon S'il rééchange, vous rééchangez Et c'est vous qui conservez le deck Et vous vous en piquez même une en plus C'est juste fou Et c'est lui qui meurt à la fatigue, du coup Et vous gagnez à la fatigue, ouais, c'est trop bien On est obligé, je pense C'est pas ouf, mais on fait des dégâts Mais en tout cas, voilà, le deck est super plaisant à jouer Parce qu'il y a des légendaires qui invoquent des trucs aléatoires Même le fait de poser des gros trucs sur le terrain Pac-Boom, c'est trop bien C'est super plaisant Pac-Boom, quand il y a Trognepu qui arrive sur le terrain Puis que tu charges, et puis que ça fait pop un Tyrion Finalement, le seul défaut du deck C'est qu'il est vraiment trop cher Mais il y a trop de légendaires Il est trop cher, c'est C'est pas pour tout le monde Il y a 9, je crois, des légendaires Mais en dehors du fait qu'il n'est pas très accessible aux joueurs pré-to-play Ou aux joueurs qui ne jouent pas depuis très longtemps au jeu Sinon, il est vraiment bien Soit on fait Sinti de la Guerre, ou pas Soit on le fait en Hospice, ou en Hospice juste Mais... En Hospice, j'ai peur qu'il meure Ouais, et Sinti de la Guerre, c'est pas très utile C'est utile sur Gul'dan, souvent Ouais, et puis on en a un deuxième, ça va On fait l'Hospice pour pas qu'il puisse poser un truc bien méchant Et on peut y flip Ou pire ? Ouais, whip pour deux dans ce matchup, c'est peut-être pas assez Peut-être Mais après ça fait du coup un petit board On pourra peut-être faire armurer un tour d'après Et du coup avoir une bonne créature A voir Oui, c'est vrai que... Silence ? Brice ça j'imagine qu'il fait ça ? Ouais Ouais, ou... Ou spellstone, ça marche bien aussi Rien à trouver un Shield Slam là C'est parti Un heure de bouclier Ohlolo C'est fini de demander Ohlolo Alors est-ce qu'on joue pas lui tant qu'à faire ? C'est si, comme ça on peut yip prochain tour Vu qu'on aura pas la mana pour le jeu Comme ça on est sûr d'avoir beaucoup d'armure Et d'invoquer un Teddy ce prochain tour Exactement Bon du coup donc il y a Alkech qui est chez moi Et finalement on était quoi ? On était 6 ou 7 joueurs de redstone Ouais on était 6 je crois Pour se motiver et tout à bien taffer C'est ça Et bah ça a payé Puisque moi top 50 c'est pas un résultat que j'ai l'habitude d'obtenir D'habitude je suis plus top 100, top 200 Donc vraiment content On va refaire ça plus souvent Ah bah clairement Moi pour cher ça va être compliqué avec Oslo Mais après, clairement C'est pas cool Leaf King C'est l'une de ses dernières grosses créatures Attends ça ça bat J'ai regardé Odemian jouer Ouais ça ça bat Ça ça gagne tout le temps les bastons non ? Si on est aussi bon qu'Odemian go Parce que les enseignements d'Odemian Bah sinon on joue juste Yip Et ça marche aussi Mais après ils gagnent 2 cartes de Leaf King Ouais mais bon On a pas trop le choix je crois En vrai ça va Si on a une 12-12 qui apparaît c'est cool Ou Megaktoon On a toujours lui Et c'est accoladeur On a fait des games avec le deck Et on avait toujours une 8-8 On a toujours lui C'était trop triste Toujours toujours C'est abusé Après le bug de Tyrantus sur Spiteful C'est le bug de Yip Qui n'emmène que la 8-8 Ah j'aurais dû le mettre à droite Quelle erreur Ah bah oui quelle erreur On peut finir le trade avec Sentier Pour garder une 8-6 Si il fait que ça Ah ouais Double bonde spirituel Bonne carte tech anti-rock J'avais essayé un peu c'est pas mal C'est pas mal surtout C'est méchant Ça va être compliqué cette partie Après il est à 12 Mais il va pouvoir mettre ses 7-7 Souvent il peut pas les mettre contre nous C'est un peu la force du truc C'est qu'on va jamais dans la tête À part pour le tuer Ok ça c'est une bonne drogue On va taper là Ouais Puis sinon tu le finis pas Ouais tu peux faire ça en premier On peut le faire On va le faire On va le faire je pense On s'en fout de lui donner un acolyte Ce qu'on veut c'est piocher les grosses créatures Pour Pac-Boom Ouais On va essayer de piocher 2-3 trucs Faire main du bord Pac-Boom Là il faudra trugner plus Et les chines L'arme est pas mal Ouais On a encore une exek je crois J'aimerais bien rencontrer des druid tokens Ou des druid tokens Pour vous montrer à quel point le exek il est fou Ah déca Ah il doit l'avoir en main Je le prends ça Et puis le bris sort Il est trop last Je sais pas ce qu'il cherche du coup Ok On peut Maîtrise pas en premier Ouais On peut ça Ziliox Ce qui est pas ouf Mais dans ce matchup On tape On tape On tape Là il a 10 Il est très bien en point de vie Donc on va essayer avec Là tout le monde Top deck gros match Il a quoi qui réapparaît ? Il a une 6-6 C'est écrit là Une 2-4 Ah non tu parles pour ça J'aurais des gulden Si si Un piéger J'ai en démarre J'ai en démarre C'est tout ? Ouais Il y a le face avec l'autre Il y a le face avec l'autre Il y a sur gulden Il y a une 6-6 Une 2-4 Une 4-4 je crois Après il va avoir peur de gros match là Ouais Mais il peut En vrai je suis pas sûr qu'il connaisse le deck Donc là il mange 1h de bouclier je crois Ouais Et là ça nous rapproche Là on fait baston C'est la quête ici qui gagne Si on top deck gros match Triste On peut faire ça On peut faire ça Et du coup on fait baston Juste le géant Ah baston il pas ouf après Et est-ce qu'on a le choix On peut attendre un tour On peut attendre un tour Ok ou s'il fait S'il fait gulden par exemple C'est parfait On va attendre un tour Je pense qu'il va pas le faire Il faut rien faire On a pas le choix Ensuite on fera projet d'armement baston On veut pas faire main du mort Tant qu'on a pas des grosses créatures C'est ça Et encore main du mort Ça se trouve On le fera pas avec Si on a pas la tempo pour le faire Parce qu'on peut pas jouer Pâques boom et main du mort On en a même tour On a un tour trop tard On a deux tours trop tard On a deux bons out Deux autres un peu moins bien C'est le meilleur Damien nous a bien formé Du coup le gros match On peut plus l'activer On a un pack boom correct Si on touche d'autres créatures Il faudrait les décals Ils sont vraiment Ouais c'est vrai qu'on n'a pas eu Dr. Boom Dr. Boom qui permet vraiment De mettre des petits Hiropower Qui permet de tuer les créatures Souvent genre on a trois rushs On a l'AOE On a juste l'armure Qui est très bien aussi Ah le problème c'est qu'on a plus de sentier Plus de baston Il a beaucoup de trucs Deux ou trois ? Trois Quatre Quatre Il avait joué deux Ouais il avait joué deux Bon bah c'est pack boom C'est pack boom On a pas le temps Alors qu'est-ce qu'on fait Ouais Lui va là-dedans Ouais la 3-2 dans la 4-3 Ça va là-dedans Et on le met dans une 4-4 Ou une 6-6 Là il peut lire au power Ça veut dire Je pense qu'il vaut mieux faire ça Là s'il tape dedans Ça nous va quoi La main d'Imor Ouais qui est pas vraiment utile Au final dans ce matchup Bah non c'est plus tempo Bah si on arrive à mettre ma d'Imor en place Ça veut dire qu'on est vraiment devant Qu'on en a peut-être pas besoin Ouais si il met 4-4 Ça nous va Après il y a plus beaucoup Ah ça joue en broflamme Ouais il le joue pas tout En broflamme Ouais mais ça commence à de plus en plus jouer Voilà si on touche Dr. Boom On peut s'en sortir Donc c'est ça À partir du moment où lui là Ce sont des cas avec nous On l'a pas C'est normal que ce soit compliqué Ouais C'est comme ça dans tous les Faut que notre coupe 7 Donc euh Ouais c'est très bien ça On est content Armo rep avant Armo rep avant Parce que le diopole en sert à rien Au final on s'en sort bien Il y a eu Frostmourne et tout Enfin Ouais c'est vrai Il y a eu quoi grosse créature Il y a eu deux géants Je crois qu'il y a eu un Drake Il y a eu deux géants Je crois Ça c'est excellent avec le pouvoir héroïque de Dr. Boom Ah oui parce que des fois Tu te donnes les 1 C'est ouf C'est trop bien Ah il y a un monde où on fait ma du mort Sur euh Ah il reste un géant Je pensais qu'on allait tous les deux Il y a encore des écrans Là on peut pas taper dedans On a plus d'exact On a plus de grand chose Bah on fait ça avec Ça avec l'Ivro-Power Et on passe On espère avoir tiré Ouuuh Avec un Plus qu'il n'est J'il y a que ceci Ça c'est mieux ça On pré-shot ou pas ? Non 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 Parce qu'il Il ne reste pas de vie je crois On a joué deux champignons On a joué un pour sûr Ah c'est pas le stone Ok On n'a vraiment pas eu d'occasion De jouer la main du mort Pour l'instant C'est ça qui est dommage Bah avec Boom On va s'en sortir Je crois On peut s'en sortir On peut s'en sortir C'est compliqué Je crois qu'il arrive maintenant Là Ça ça fonctionne C'est pas mal Faut taper par contre On met 6 On met 6 Ouais Faut le faire je pense Ouais On remontre à De 15 points de vie De 7 points de vie pardon A 15 Avec Dr Boom Pas besoin de jouer Non non pas encore Parce que comme tu l'as dit On pourrait le faire sur les 1 On pourrait le faire sur les 1 On peut le faire sur les 1 1 Compliqué Est-ce qu'on fait On n'est pas obligé de faire Kira pas sortie magie Est-ce qu'on le fait pas Auspice en même temps ? Parce que là notre 3-4 meurt même s'il est buff donc ouais Quand on buff l'Auspice Ah il est vénère l'Auspice L'Auspice de 9 De 9 Insensible Mais là par contre ouais Feu intérieur on est mort Ouais Là pour le coup Il l'a probablement rien Feu intérieur Flamme infernale Flamme infernale Bon c'est compris Après s'il l'a pas la Boum 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 Bah même boum en vrai c'était chaud Non c'est pas grave C'était un mec aggro C'est ça On veut de l'aggro On veut de Ruit Token Ah puis la première game de la saison Rang 5 Primeur rang 5 En tout cas Attends On va refaire un petit point sur deck Y'a qu'une baston Pourquoi ? Parce que normalement Sentier de la guerre Bah c'est un peu meilleur dans la meta A cause des Druid Token Donc voilà Si jamais y'a plus du tout de Druid Token Peut-être enlever un Sentier de la guerre Pour mettre une deuxième baston C'est une possibilité Après Sentier de la guerre Y'a une bonne synergie Avec Tronucu Sentier de la guerre c'est vraiment fort je pense Ouais Pour que ça soit moins bien que baston Faut qu'il y'a vraiment des grosses créatures Un chasseur Un chasseur On est pas trop mal Sauf Le seul problème C'est que son déca Voilà S'il a pas son déca Généralement on est bien c'est souvent ça Après Dr Boom Il faut savoir qu'il peut Il peut Il peut Le Dr Boom Il compte le déca du chasseur C'est pas aussi bon Mais ça tient Ouais Ça tient Alors on m'a posé plusieurs questions sur le deck Notamment Pourquoi on joue pas l'arme L'arme légendaire qui permet de chercher les grosses créatures Et qu'on en a plein La raison principale C'est qu'on joue aussi auspices On joue auspices Explomatic Harrison Plein de cartes Qui finalement on a pas envie de ramener sur le board Donc pour le pack boom ça dérange pas Puisqu'on peut d'abord jouer nos auspices et ensuite faire un gros pack boom Mais aller chercher les auspices dans ton deck C'est pas un truc que tu peux faire Donc tu peux pas prévoir Surtout quand t'as un bon board Voilà Pas trop ce que tu veux Et le truc c'est que les auspices Les alcoolites et tout C'est vraiment indispensable dans la méta Parce que sinon le deck il est beaucoup plus faible Si tu veux vraiment que recrute Tu tiens pas les decks aggro Alors que là C'est l'inverse T'as un deck super fort contre les decks aggro Et le pack boom et les grosses légendaires Qui permettent d'avoir des chances de gagner contre contrôle C'est ça Donc c'est ça l'idée Bon alors là par contre Et on s'est tapé une sortie plutôt pas mal en démo Et là c'est qu'elle est 7 Là on a qu'elle est 7 On a usé toute notre chance hier je pense C'est ça On en a un deuxième ça c'est bien On va faire la dague et taper Après on fera clic On peut voir probablement Sentier de la guerre c'est pas mal Si c'est un secret On sait que c'est pas un secret On sait que c'est pas un secret vu qu'il y a qu'elle est 7 Mais ça reste sympa Ça reste sympa Je pense que s'il fait les oeufs Faut les tuer direct là par contre Ouais vu la main qu'on a on peut S'il fait un oeuf Il y a le problème c'est qu'il va Ah non Ça va ça C'est lâché Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut taper On joue le maitrise On joue le maitrise Tu veux qu'on t'en fasse ça ? C'est bon on joue tout de suite la 5-5 Parce qu'en fait sur cube c'est pénible Si on tue pas la 5-5 En vrai c'est pas le pire le cube sur une 5-5 c'est un peu embêtant mais Moi je pense qu'il faut empêcher tout cube Si il nous fait des cubes puis après on fait le mort c'est très compliqué je pense Ouais mais si on pioche pas avec la ko c'est très compliqué aussi non ? Bon on peut le faire après on a sorti de la guerre Il a pas de play dead donc s'il fait cube on pioche 2 déjà On joue le sens Tu préfères acolyte go ? Je préfère acolyte go Je préfère acolyte go Je préfère acolyte go Ok on doit pas le jouer tout de suite ça C'est clan bien T'es sûr ? Bah non bah oui oui Pour l'instant un dégât c'est pas trop... En plus c'est Wankudron 1-2 moins Donc là il va mettre sa 5-5 dedans j'imagine ? Normalement ouais Ah même pas il s'en fout Très bien Bon malheureusement vous pouvez gagner 5 dégâts Euh alors Donc là comme prévu le cube qui est un peu embêtant On peut monter à 6 Trade, Shield Slam Ça tue le cube Ouais Ça fait pop 2-5-5 C'est peut-être mieux Les 2-5-5 ensuite on fait quoi ? On pourrait tuer avec Warpass au tour d'après ? Ouais C'est peut-être ça mais pas trop loin Je vais faire ça Il y a Exec aussi hein Qui est possible Bah... Tu peux Exec Mais le problème c'est qu'il faut pas que tu fasses de Shield Block tout de suite à l'heure Pour pouvoir le faire un tour et du coup tu y es ton Shield Slam Et là si on pose Hospice peut-être qu'il peut pas le gérer ? On peut peut-être poser Hospice un tour Le problème c'est que sur Dekas Sur Dekas on s'envole On va faire ça C'est une envie de garder Ouais Je peux essayer du coup Et si on arrive à passer on a un excellent prochain tour Alors c'est 2-5-5 certes mais On arrivera à piocher 3 Ce combo là il est vraiment pas mal Ouais Projet d'armement Harrison Ca te fait piocher 3 Et ça te garantit qu'il profite pas de l'arme Tu sais que c'est un combo dans Guerrier qui Fatigue qui permet de cycler le deck maintenant Vu que tu ne joues plus les Murlocs qui n'existent plus Ouais Les Battle Rage c'est trop compliqué à mettre en place Du coup tu joues ça Du coup tu relances et du coup tu pioches tout de suite 3 cartes Du coup tu peux faire tes cycles avec main d'humeur Ah ok Ah effectivement c'est pas mal Je coûte un peu cher mais souvent c'est ok vu que ça te paie si dormi Oh Let's go Après une Baston c'est difficile en fait contre son deck Ouais Baston qui rentre contre ça Bon Toujours de draw je pense qu'il est un peu lent là On peut se le permettre ou pas Ah on aimerait bien avoir pas que boom 2,4,6,7,1,2,3 On a pas que boom c'est bon C'est pas trop grave d'overdraw dans ce matchup L'idée c'est qu'on perd la tempo en fait Donc euh Ouais mais bon ça peut arriver En vrai l'idée c'est de prendre le board avec c'est pas de boom C'est vrai que si on arrive à mettre un bon pack boom il revient pas Si du tout ça joue au board Si Donald board est terminé il joue pas de gros removal Parce que là si on arrive à faire un exact chez cela Un clé un peu au board Lui il va très un peu je pense Enfin on est à 26 c'est pas l'effet ça Le problème c'est qu'on manque un petit peu d'armée pour l'heure de bouclier Et pour guip après Ouais ouais il nous reste un chill block je crois C'est vrai que pack boom tout Ah si ça c'est à dire des trucs Ça c'est pas mieux ça Oh ça va j'ai cru qu'il allait genre l'activer autrement ouais Typiquement s'il fait des cubes sur ça c'est compliqué C'est perdu même C'est pénible mais c'est pas à la mort Alors ça peut être sympa d'activer l'arme Pour y aller Pour euh... Non on trugne plus On trugne plus On trugne plus ouais pardon Du coup on peut faire ça Exact L'arme on tape là dedans Ouais Ouais Et le tour d'après on peut les tuer On va prendre 10 On peut... Non on peut refaire une exec On peut refaire une exec Ouais on peut refaire une exec Et le boum en plus on a tous les trades Enfin... 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 Bon... Bah tant pis C'est pas grave Je t'ai cru Je t'ai cru Je t'ai pas mal C'est pas que boom hein On retarde pas Je sais qu'on a pas d'armure Enfin... Ah... C'est parfait Je m'en ai dit C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... On le fait en premier je pense Ouais Alors qu'est-ce qu'on a ? C'est pas mal Encore une 5-5 Ça va... Ça va tôt Et oui voilà Il ne peut pas attaquer Oui la rush Mais c'est trop bien En fait le fait de donner... De donner rush... Enfin de donner ruée à Trogne plus C'est trop fort C'est ouf T'as pas besoin de setup particulier Pour avoir une légendaire C'est génial Encore là... Là elle avait 4 d'attaque C'est nul ça Et encore il a pris beaucoup de dégâts Parce que sinon la Sentier de la guerre Ah si il arrive à... C'est pas grave On met la 3-2 Et puis on pose Lich King On met ça là dedans ouais Et puis Lich King Et Armourable Et là faut qu'il... Il y a un monde où on faisait pas Armourable juste pour Hospice Oh j'avais pas pensé à ça Oh si on a l'Hospice sur Yips Ouais 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 Faut y penser à ça Faut y penser Faut y penser à... Il y a des cartes un peu gênantes Mais il y a... Enfin quand on a gagné comme ça Et quand on a gagné pour un seul cas C'est vrai qu'on préfère un pingouin Et pas avoir d'armure Que risquer Même si c'est une chance sur 30 D'avoir un Hospice C'est même plus que ça je pense Mais ouais Je sais pas rien Je pense qu'il y a un mois Genre plus de 50 tours de... Mais bon Ça peut arriver C'est pas grave Ça aurait été fun pour la vidéo Ça aurait été rigolo En vrai ça aurait été rigolo Ouais streamer en 25 Tard c'était vraiment nul J'ai vu sur les puzzles putain C'était nul Mais attends J'étais fatigué pour les puzzles J'ai tout fait à la suite J'ai tout fait à la suite Il était 5 heures du matin Putain moi aussi Moi je me suis couché à 4 heures J'ai tout fait à 4 heures J'allais au travail le lendemain Je me suis dit Je vais tout faire à la suite Au début je me suis dit Enfin avant que le mode de jeu il sorte Ouais Je me suis dit Oh ça va prendre 4 heures Tu vois Une heure pour chaque être Tranquille C'est nul ça C'est toujours nul Ah il a mal draw Ça se voit Non 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 Par contre on peut faire un Warpast déjà Un Warpast puis trade Ça vaut pas le coup Genre le trade là On tape avec l'Armure Ouais et puis on reflisse avec le reste On est un Warp On fait un Warp d'abord On fait un Warp d'abord Ah on fait un Warp d'abord Attends on peut Si on peut finir par 2-2 Et du coup on a 4 d'armure Comme tu veux Ah non parce qu'on va taper là Bah tu le fais Ah oui je suis bête Oui t'as raison Oui oui Donc on armor up en premier Yeah right On veut pas d'hospice On veut juste un Whisp Ou un Pagoua Team Whisp ou Team Pagoua C'était pas le dire dans les commentaires Ça c'est pas très utile 12, 16, 17, 16, 5, 22 Ça étale s'il a pas Rexar Ou un Grizzly Même Grizzly c'est même l'étale C'est étale Regarde Warpast ça donne Niroy Allez dans le temps on leur fera une petite Le mauvais matchup Ah c'est bien J'aime trop ce deck C'est vrai qu'il est vraiment sympa Là j'ai un stream cet après-m' On va jouer que ça Ouais Faut qu'on teste le voir Le voir après Ouais t'inquiète Ah là ça je trouve qu'on... Qu'on le traîne Tout 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 On va passer rank 4 Ça serait bien de voir un deck aggro Avec Auspice sur 2 Pour voir à quel point il... Franchement le... Je vais pas dire Free Win Mais le Druid Token C'est tellement trop facile Entre les Explomastiques La Baston Le Garoche Enfin y'a tout qui le dit Surtout que souvent il sait pas ce qu'il veut jouer en fait Il voit Garoche Il se dit c'est pas Impair Qu'est-ce qu'il se passe ? On garde Acolyte l'Ame de sang Vu qu'on a l'Ame de sang Enfin vu qu'on a Acolyte On garde l'Ame de sang Sinon contre... Voleur Impair C'est pas ouf Parce que le Thug a 4 points de vie Si on sait à 100% que c'est un Quête Est-ce qu'on garde le Garoche ? Le DK Je pense pas Je pense pas non Après il tue 4 Tu vois il tue un truc à chaque fois Ouais certes mais... Non c'est un peu trop long Contre un Garoche C'est chaud Mais y'a un moyen de gagner C'est de faire Genre un très bon 3 nu plus en fait Qu'ils puissent pas gérer Ou qu'ils doivent leur remonter Et ils rejouent Idéalement tu fais 3 nu plus sans pack boom Là il fait Vanish Alors ça dépend Est-ce qu'on joue autour de Coldblood ? Je pense qu'il faut le faire parce qu'on a Aco Vu qu'on a le follow up Ouais c'est ça le raisonnement Si vous avez pas de follow up Vous pouvez attendre un tour Vu qu'il va probablement digue up Il y avait aussi genre S'il fait pièce et piafros Et qu'on a pas fait l'hospice C'est vraiment embêtant C'est embêtant parce qu'on peut pas armer Ouais ok Et là ouais C'est vraiment le fait qu'on ait la co derrière Je pense que c'est quand t'es 2ème de parole C'est correct d'attendre un tour Oh l'explomatique qui va être trop fort aussi L'explomatique c'est trop fort Faut se méfier hein Alors faut se méfier Il tape vos propres serviteurs Donc là quand c'est Acolyte c'est bien Mais surtout il tape pas les mecha Donc sur un Une inventrice Une inventrice Vous allez pas tuer les ennuis autres Vous allez juste taper la 2 Voilà Ok Nous ça va On est content On est content qu'il ait pas mille tuck Parce que là on peut aller chercher Le petit renard Mais c'est bien de croiser un rogue impair Parce que c'est typiquement le genre de matchup Qui est très commun Qui est sympa Il est pas gagné à 100% Genre c'est Mais on est devant Il y a match mais on est devant Et alors que les 2 matchups Qu'on a rencontré précédemment C'est des matchups Qu'on est vraiment pas favorable avec le deck C'est ça Mais comme il y en avait pas beaucoup En rang légende Des decks comme ça En fin de mois là il y avait que des decks agressifs On avait du Zoho Du rogue odd On avait du druid C'était les 3 matchups principaux Ouais Ok donc là on a Comme on l'a dit on peut pas mettre On peut juste Je pense qu'on tape Et on passe Ah On peut jouer double armurier Et taper Après ça donne quoi sur Fongimantien De faire ça Est-ce qu'on a des trades sympas Ah ce qui m'embête C'est le blue knight Si on fait rien Ah mais dans tous les cas on va taper Je pense Est-ce qu'on met les 2-2 ? On vient des 2-1 Bah On gagne de l'armure On gagne de l'armure Moi j'aime bien gagner de l'armure On peut en jouer qu'une Et juste faire de l'armure normalement Après on peut pas trade Et ne décrire du fongi Si on met qu'une seule Je pense On rarement un des meilleurs Ouais on peut les mettre Pas besoin de faire le hors de bouclier C'est quand même des petites créatures Hop Donc l'idée voilà c'est de tenir C'est assez facile hein De tenir jusqu'au tour 8 tour 9 Et après Quand vous mettez vos menaces Généralement il va rien faire Il a pas fongi Oh c'est bien ça On joue ça En tempo En tempo ouais Boum La meilleure animation J'allume la mèche Et là on enchaîne un Dr Boom Peut-être une baston Ouais peut-être baston Un baston Dr Boom tour 7 c'est quasiment sûr Je vois pas ce qu'on peut piocher de mieux Je vois pas ce qu'il pourrait faire Qu'il fait qu'on a pas envie Bah savent s'il met beaucoup de créatures sur le board Mais il a l'air de Je pense pas même Même s'il met beaucoup de créatures On peut faire Dr Boom On gagne 7 d'armure On est bien et tout Une baston elle sera encore meilleure après Probablement ouais Le piaf Le 6-7 Ça fait beaucoup de créatures Hammer up baston c'est pas mal Enfin baston Ouais Ouais c'est ok C'est ok parce que même si le piaf Il a une furie ou quoi Même s'il a furie de vent On pourra quand même aller le chercher avec baston Ouais Là il va se tensioner bien Il va mettre Fongi et pondre le vent Il y a aussi contre les matchups très fatigues Genre démonisent contrôles et tout S'ils ont pas Rin Même s'ils ont Rin Tu peux découvrir Mecha Toon Ah oui oui c'est vrai oui Et gagner Mais alors c'est compliqué mais c'est possible En fait C'est vrai Le secret c'est d'avoir Pack Boom Et Mecha Toon en main Qu'il ait déjà utilisé ses Demonic Project Ouais je fais main du mort là Soit tu fais ça soit tu découvres un Mecha Je préfère main du mort T'as vu ma main ? Ouais ta main est très bonne ouais 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 Mais... Si j'en mets une baston on va repasse Ouais ouais c'est vrai que C'est...c'est...c'est...c'est...c'est...c'est...c'est...c'est...c'est bien mais c'est pas indispensable avec Hugo Par contre vraiment le piaf rose ne ressort pas Ouais Tout le reste on accepte C'est une miracle C'est une miracle Ouais des miennes nous a vraiment bien entraînés On peut cheat le petit slam On aura peut-être plus beaucoup d'armure Il y a des trucs genre Oh la la Allez c'est gagné Oh la 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 Oh la la c'est cool On repasse en tout Doudoudou mais on repasse en tout Bon merci d'avoir suivi cette vidéo Euh...on va en faire une autre demain très probablement Ouais Donc voilà merci beaucoup Faut qu'on se dépêche on mange on a stream à 13h Allez ciao tout le monde Ciao ciao A bientôt